On rejoint maintenant Laurent Auclair pour sa chronique cinéma. Bonjour Laurent. Bonjour, comment ça va cette semaine? Très bien, merci. Laurent, aujourd'hui vous nous parlez d'un film comme toujours disponible sur SBS On The Man, un film que beaucoup ont adoré, un classique même. Oui, alors c'est vrai que c'est un film qu'on ne présente plus. C'est Amélie, ou en français Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. C'est un film qui a été réalisé par Jean-Pierre Genet en 2001. Et c'est vrai que c'est un film que beaucoup de gens ont vu, que beaucoup de gens ont aimé. Mais si je voulais en parler aujourd'hui, je trouve que c'est un film qui est parfait parce qu'il respire une fraîcheur et un bonheur de vivre qui fait du bien dans ces temps un petit peu troublés. Et puis c'est vrai que cette époque, les familles sont un petit peu réunies. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau film qui est excellent à regarder en famille et à partager avec les nouvelles générations qui peut-être ne l'ont pas vu au moment de sa sortie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quoi l'histoire du film ? Alors c'est l'histoire d'Amélie Poulin qui est jouée par Audrey Totou dont ce rôle a bien entendu changer sa vie. Et elle joue donc Amélie Poulin qui est une jeune femme espiègle qui aime faire du bien aux autres, qui aime aider les autres, qui aime résoudre les petits problèmes du quotidien de tout son entourage, que ce soit de sa famille, de ses voisins, des gens qui travaillent dans le café où elle a l'habitude d'aller. Et donc elle leur joue beaucoup de petits tours qui vont vraiment finalement changer leur vie, changer leur vision, leur perspective sur les choses. Et puis elle tombe sous le regard d'un jeune homme qui s'appelle Nino Quinquampoix, qui est joué excellemment par Mathieu Cassovic. Et donc elle se retrouve face à la possibilité de l'amour, ce qui n'y est pas arrivé encore. Et elle se demande si elle va oser se confronter à cet amour-là. Et puis, de la même façon qu'elle gère tout le reste de sa vie, quand elle décide de s'amouracher un petit peu de Nino et de voir si lui l'apprécie aussi, elle va se mettre à créer des petits mystères, des petites courbes d'orientation à travers Paris, et en particulier à travers Montmartre, qui va vraiment les emmener vers la découverte de leurs sentiments. Donc c'est vraiment très très frais. Et c'est aussi, alors c'est un film forcément qui a marqué beaucoup de gens, et qui a marqué beaucoup de nouvelles carrières pour les personnes qui ont été concernées. En premier lieu, j'avais de la théabélite aussi, mais non, Audrey Toto a vraiment explosé avec ce film. Elle avait fait quelques petits films avant et elle était un petit peu connue dans le cinéma français. Mais là, vraiment, elle a explosé parce que je pense que vraiment Amélie Poulain ressemble à la jeune fille qui était à Audrey Toto à cette époque. Vraiment une jolie naïveté avec ses grands yeux. On aime beaucoup l'histoire d'Amélie Poulain. C'est une belle histoire, c'est un feel-good movie, mais c'est aussi un film qui est visuellement magnifique. Oui, et alors c'est un film qui est étrangement qui a changé la vision du monde de Paris. C'est vrai que Montmartre est devenu depuis 2001 une des destinations préférées des touristes étrangers qui viennent à Paris. Alors qu'avant, Montmartre avait une réputation un peu sulfureuse parce qu'on est autour de Pigalle, autour des quartiers un petit peu chauds de la capitale qui étaient connus comme des quartiers pas forcément très très bien famés. Et c'est vrai qu'Amélie a permis ce changement d'image complet de cette partie de Paris et maintenant qui est la plus visitée, le café où il se passe beaucoup de choses dans le film, existe toujours. Et c'est vrai que beaucoup de touristes vont juste essayer de prendre un café là-bas pour se sentir un petit peu dans l'univers d'Amélie Poulain. Et c'est pareil sur toute la plateforme du Sacré-Cœur qui est presque un autre personnage dans ce film formidable qui, moi, est vraiment l'une des bulles de champagne de ce film que j'aime avoir. Dès qu'il me sent un peu mal, je peux regarder Amélie Poulain et forcément j'ai le sourire à la fin. Donc le fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou simplement Amélie en anglais à voir ou à revoir du SBS en domaine. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Sous-titrage ST' 501